Salut, je vous présente aujourd'hui un PESPERSONNE de marque Teraillon avec plateau en verre. Au niveau des dimensions, il fait 26 cm par 26 cm, donc une forme carrée, juste pour vous rendre compte par vous-même. Voilà, on le reçoit dans ce carton. Attention, les piles ne sont pas fournies, c'est rappelé d'ailleurs ici, il faut deux piles triple A. Le logement des piles se trouve à l'arrière et donc il vous faut acheter des piles triple A pour pouvoir le faire fonctionner. Quelques caractéristiques rappelées au dos, 180 kg le poids maximum et c'est fabriqué en Chine. On a des pieds anti-dérapant pour éviter de se blesser lorsqu'on va se peser et on va avoir une sensibilité minimum, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en servir pour peser des aliments ou des objets qui sont peu lourds. Je vais juste vous donner un petit exemple. Là, vous avez un PESPERSONNE Amazon Basics, donc je le mets en route. Si je pèse cette bouteille en verre remplie d'eau, donc on a le poids 1365 et si je le pose sur la balance, il n'y a rien qui s'affiche. Il faut vraiment un poids bien plus lourd pour que la balance détecte quelque chose. Voilà. Et donc sans indiscrétion aucune, je vais monter sur ce PESPERSONNE. Comme ça, tout le monde connaîtra mon poids. Donc voilà, la balance met un certain temps avant de s'ajuster et le poids final retenu comprend une décimale après la virgule, donc 99,3 et l'affichage reste actif pendant quelques secondes. En conclusion, ce PESPERSONNE a un look plutôt sympa. J'aime bien le fait qu'il soit fin et qu'il y ait la table en verre. Ça rend plutôt bien dans une salle de bain. Le prix est abordable, comptez une quinzaine d'euros. La précision, elle est correcte. Je compare avec une deuxième balance PESPERSONNE et j'obtiens des poids similaires. Mon seul regret finalement, c'est au niveau de la taille 26 cm. C'est un petit peu petit à mon avis. J'aurais préféré un PESPERSONNE qui fasse 30 par 30. Voilà, c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve, outre le fait que les piles AAA ne sont pas fournies. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada